Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose avec la couture de ce pantalon que j'ai appelé Chambaran. Alors ce pantalon, vous le voyez, il est très simple, il va être idéal pour l'été. Moi, j'ai décidé de le coudre en popeline. Les caractéristiques de poche à l'avant, ici et là, qui sont plaquées simplement. Et également, alors, une taille élastiquée, doublée d'un petit lien à l'avant, un petit cordon qui passe par des boutonnières qu'on a cousues ici et là. Bref, c'est assez simple à coudre, il n'y a pas vraiment de difficulté technique pour ce petit pantalon. Et moi, je l'ai cousu pour ma fille, puisque c'est le modèle que j'ai à la maison. Mais c'est un pantalon qui est entièrement mixte, qui va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Donc, faites-vous plaisir. Le patron PDF de ce pantalon, je vous le propose en deux versions, soit en version gratuite, en taille 12 mois, que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog Couture Enfant ou sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Les liens sont juste en dessous de moi, dans la description. Ou alors, l'autre version, c'est la version en 11 taille, de 12 mois à 10 ans, que vous allez pouvoir télécharger directement sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Pareil, je vous mets le lien juste en dessous de moi, dans la description. Une fois que vous avez téléchargé le patron, et si vous avez opté pour la version complète, vous avez la possibilité de choisir la taille que vous souhaitez imprimer. Pour cela, il va falloir utiliser le logiciel Adobe Acrobat Reader, qui est gratuit. Et sur la gauche, en cliquant juste là, vous voyez que vous avez l'intégralité des tailles qui s'affichent, et vous avez la possibilité de les cocher ou les décocher, pour ne faire apparaître que la taille qui vous intéresse. Moi, pour ce tuto, je vais imprimer toutes les tailles, mais si j'avais eu le choix, honnêtement, je n'aurais imprimé que la taille 7 ans. Il va maintenant falloir imprimer le patron, et idéalement à la bonne taille, à la taille réelle, en cochant la petite case taille réelle, ou échelle personnalisée, et mettre 100%. Taille réelle, échelle personnalisée, 100%, c'est la même chose. Et si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page du patron, un carré de vérification qui fait 5 cm de côté, donc avec un petit réglé, vous venez vérifier que ce carré est aux bonnes dimensions, et si c'est le cas, c'est que tout va bien, on passe à l'assemblage de la planche de patron. Il y a 16 feuilles qui composent ce patron, il va falloir les assembler. Pour cela, on va venir replier, au niveau des pointillés, l'un des côtés de deux pages qui se posent bord à bord, et vous venez donc positionner les deux pages bord à bord en faisant coïncider les pointillés, comme ceci, et vous mettez un morceau de scotch pour maintenir les pages ensemble. On assemble toute la planche de patron, et vous voyez que cette planche de patron, elle se décompose finalement en deux planches, il y a un gros bloc qui sont composés des pages de 1 à 12, et un second bloc des pages 13 jusqu'à 16. Vous pourriez tout à fait accrocher toutes ces pages ensemble, mais ça n'aurait pas de sens, donc on a vraiment deux planches de patron séparées, et ça économise un petit peu de scotch. Une fois que votre planche de patron est assemblée, on va prendre sa paire de ciseaux à papier, et découper en suivant la ligne de la taille qui nous intéresse. Si vous n'avez imprimé que la taille qui vous intéressait, tant mieux pour vous, vous ne pouvez pas vous planter, et si vous avez choisi de tout imprimer comme c'est mon cas, je vous conseille de bien repérer le tracé du patron. Vous pouvez par exemple surligner ou repasser avec un feutre la ligne pour être sûr de ne pas vous planter. Et vous devriez avoir 4 pièces, la pièce devant, la pièce derrière, la ceinture et la poche. Allez, je vous propose de passer au matériel nécessaire à la couture de ce pantalon. Pour ce pantalon, moi je vais utiliser de la popeline, qui va être idéale pour l'été, puisque c'est un tissu plutôt léger, plutôt respirant, en coton. A l'intérieur de la ceinture, on glisse un élastique de 2 cm de large. Moi j'ai trouvé cet élastique de couleur bleue, donc dans les mêmes tons que le pantalon. Je me suis dit que c'était une bonne idée, et au final on s'en fiche complètement, puisque l'élastique est complètement caché à l'intérieur de la ceinture. Mais bon, voilà, l'élastique bleu, j'en avais pas vraiment vu avant en vrai, donc j'ai sauté dessus. Et enfin, on va avoir besoin d'un cordon, qui est surtout décoratif, mais qui peut servir également à resserrer un petit peu la ceinture du pantalon, si vous avez besoin. Pour toutes les mesures dont on a besoin, évidemment ça dépend de la taille que vous allez choisir de faire, toutes les dimensions, toutes les longueurs sont données dans le petit livret, dans l'e-book, que vous recevez en même temps que le patron PDF. Et je vous propose maintenant de passer à la découpe du tissu. Les pièces derrière, devant et de la poche sont à découper en symétrie. Et découper en symétrie, en fait ça permet de découper en une seule fois, une pièce gauche et une pièce droite, et donc c'est idéal dans notre cas pour faire un pantalon, puisqu'on a bien une jambe droite et une jambe gauche, et une poche droite, une poche gauche. On va commencer par découper la pièce derrière, qui est la plus grande. Pour cela on va d'abord vérifier le droit fil de son tissu, moi je vais mettre de la lisière qui est juste ici, et on va replier le tissu sur lui-même. On vient positionner la pièce de derrière par-dessus qu'on épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tout le long de la pièce. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien une pièce gauche et une pièce droite, donc ce sera parfait pour la suite. On va découper exactement de la même façon la pièce devant. Et on va découper exactement de la même façon la pièce des poches. Dernière pièce à découper, la pièce de la ceinture. Là c'est tout bête, il n'y a pas de symétrie du tout. On va simplement positionner la pièce de la ceinture, toujours en faisant attention au droit fil, directement sur le tissu déplié. On épingle tout autour et on découpe tous les côtés. Si vous ne vous êtes pas planté, vous devriez maintenant avoir 7 pièces de tissu sous les yeux. Et pour faire les choses correctement, je vous conseille de surfiler chacun des côtés de chacune de ces pièces. Alors surfiler, ça peut se faire comme moi à la surjeteuse, c'est encore la méthode la plus rapide, la plus simple, puisque la surjeteuse, c'est quand même fait pour ça. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, c'est faisable à la machine à coudre. Avec le point de surjeteuse, si votre machine le propose, ou le point zigzag. Et si vous ne voyez pas du tout comment procéder, je vous avais proposé un tutoriel à ce sujet il y a quelques années maintenant. Je vous le mets dans les fiches, ainsi que juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et on va enfin pouvoir passer à la couture en débutant par les poches. Les poches, les voici. On va s'attaquer à ce côté ici et là. Vous positionnez les poches sur l'envers. Et on va venir rabattre sur un centimètre cette partie de la poche. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et on replie à nouveau sur un centimètre. Et à nouveau, on donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici, au plus près du bord. On fait évidemment la même chose avec la seconde poche. Et il est grand temps de mettre à chauffer sa machine à coudre. Nous allons piquer avec le pied presseur standard, au point droit, au plus près du rabat que nous venons de faire. On débute en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et ça permet de bloquer les petits fils de couture pour éviter qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long. Et lorsque vous êtes arrivé au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On procède exactement de la même façon avec la seconde poche. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et j'espère que vous n'avez pas laissé refroidir votre fer à repasser parce qu'on va en avoir besoin à nouveau. Nous allons rabattre les autres côtés des poches vers l'intérieur et sur 1 cm. Vous commencez par positionner la poche envers face à vous. Et on vient rabattre chaque côté restant vers l'intérieur sur 1 cm. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Éventuellement, vous pouvez placer des épingles ou des petites pinces pour éviter que ça bouge. On fait évidemment la même chose avec la seconde poche. Et il va falloir maintenant positionner ses poches sur le devant du pantalon. Envers contre endroit, on vient placer la poche de cette manière. Vous voyez que le haut de la poche est aligné avec le haut du pantalon. Et le côté est aligné avec le côté du pantalon. On place exactement de la même façon la seconde poche sur l'autre jambe. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long comme ceci au plus près du bord pour bien plaquer la poche contre le devant du pantalon. On n'a rien touché au réglage de sa machine. On est toujours avec le pied presseur standard au point droit. Et on va piquer à 0,5 cm du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille planter. Vous relevez le pied presseur. Vous tournez votre ouvrage à 90 degrés. Vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture jusqu'au prochain angle. Et lorsque vous avez fait le tour de la poche, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon la seconde poche. Puis on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant assembler le dos avec le devant pour chaque jambe. On positionne donc la pièce du dos de la jambe gauche avec la pièce devant de la jambe gauche. On les place endroit contre endroit. On positionne les deux pièces bord à bord en alignant bien le long côté. Car pour le moment, c'est uniquement ce côté que nous allons coudre. Juste ici. On fait exactement la même chose pour la jambe droite. Et à la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard. On pique au point droit, mais cette fois à 1 cm du bord. On débute la couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon la seconde jambe. On retire tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant assembler l'autre côté de chaque jambe. On met bien bord à bord la fourche. C'est la partie pointue qui se retrouve au niveau de l'entrejambe une fois cousue. Et vous voyez que le derrière de la jambe est un petit peu plus large que le devant. Et c'est normal. Vous positionnez les deux parties bien bord à bord. Vous épinglez. Et on va piquer tout le long, juste là. On fait exactement la même chose pour l'autre jambe. A la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On pique toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon la seconde jambe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et boum, on a nos deux jambes. Avant d'aller plus loin et de les assembler de façon à former le pantalon, nous allons ouvrir les deux coutures que nous venons de faire au fer à repasser. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de part et d'autre de la couture. Et venir donner un coup de fer à repasser pour les maintenir ouvertes. Et ça permet d'avoir des finitions plus jolies, d'avoir une couture plus jolie sur l'endroit. Donc on ouvre chacune des quatre coutures que nous venons de coudre. Et on va retourner maintenant l'une des deux jambes du pantalon sur l'endroit. Peu importe laquelle, ça ne change rien. Et cette jambe que nous venons de retourner sur l'endroit, nous allons la glisser à l'intérieur de l'autre, restée sur l'envers. Et ainsi, on positionne les deux jambes endroit contre endroit. On va faire coïncider les bords. Et on va prêter une attention particulière aux coutures à l'entrejambe. Il faut qu'elles soient bien face à face pour avoir de belles finitions. On épingle tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là. Les réglages sont toujours les mêmes. On a le pied presseur standard. On pique au point droit à 1 cm du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en prenant votre temps parce que la couture est en arrondi. Et surtout, vous prêtez une attention particulière au moment où vous passez au niveau de la fourche, c'est-à-dire au niveau de l'entrejambe. Faites bien attention à ce que les coutures restent ouvertes et bien l'une en face de l'autre. Et lorsque vous avez piqué tout le long, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et nous allons maintenant nous attaquer à la ceinture. Vous la repliez envers contre envers de façon à marquer le milieu du long côté. Vous alignez les deux longs côtés l'un sur l'autre et avec un fer à repasser. Vous venez marquer le pli. Et on va maintenant repérer le centre de la ceinture en la repliant sur elle-même comme cela. Et avec une petite règle et un marqueur, de quoi marquer votre tissu, moi j'utilise cette craie de tailleur dans un critérium, vous venez faire un repère à un centimètre et demi du haut et un centimètre du pli. Comme ceci. On retourne la ceinture et on va faire exactement le même pli de l'autre côté. Et en fait ces deux marques, ces deux repères que nous venons de faire, ce sont les repères pour la boutonnière que nous allons coudre, boutonnière qui servira à faire ressortir le cordon de la ceinture. On ré-ouvre complètement la ceinture. Et à la machine à coudre, nous allons piquer deux boutonnières, ici et là. Et alors si vous n'avez jamais cousu de boutonnière de votre vie, je vous conseille de faire des essais avant, parce que si vous vous ratez, il faudra recouper la ceinture. Pour coudre une boutonnière à la machine à coudre, on va utiliser le pied spécial à boutonnière qui ressemble à ça. On va y laisser une ouverture de quelques millimètres. Alors là c'est un peu au feeling, et c'est pour ça qu'il faut faire des essais avant sur une chute de tissu. Normalement cette partie est faite pour y glisser un bouton, mais là c'est simplement un cordon qui va sortir. Donc on n'a pas besoin d'énormément d'ouverture, mais il faut quand même que le cordon puisse passer. On va redescendre la tige qui sert à faire fonctionner le pied, et on va sélectionner l'un des points de boutonnière de sa machine à coudre. Moi je vais choisir le numéro 28. Évidemment votre machine n'aura pas exactement le même genre de points, mais grosso modo une boutonnière c'est une boutonnière. Vous pouvez également coudre un œillet, d'ailleurs je pense à ça. Certaines machines à coudre proposent de coudre des œillets, et bien n'hésitez pas, ça sera aussi joli. La différence c'est qu'au lieu d'être rectangulaire, votre boutonnière sera ronde. Vous placez votre ceinture à l'endroit où on a marqué les emplacements des boutonnières, et ensuite vous laissez faire votre machine. On fait la même chose pour la seconde boutonnière. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et on va maintenant ouvrir ces deux boutonnières, et pour ouvrir une boutonnière, on vient planter une épingle à l'extrémité de la boutonnière, comme ceci, et avec son découvite, on transperce le tissu, et on vient déchirer le tissu à l'intérieur de la boutonnière, et l'épingle nous sert de buter pour éviter de déchirer les points que nous venons de faire. On ouvre de la même façon la seconde boutonnière, et nous allons maintenant former la ceinture, en la repliant sur elle-même endroit contre endroit, comme cela. On va bien repérer les deux moitiés de la ceinture, on a la moitié qui va être à l'extérieur, qui est la partie sur laquelle nous avons cousu la boutonnière, et la partie qui va être à l'intérieur du pantalon, contre le corps de l'enfant, et sur cette partie à l'intérieur, nous allons laisser une ouverture de 2 cm. Pour que ce soit plus clair, moi je vais me le tracer directement sur le tissu, et donc on va piquer au point droit, juste là, laisser l'ouverture, et continuer juste après. A la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, il y a toujours le pied presseur standard, on pique à 1 cm du bord, au point droit, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive au niveau de la marque, là où on doit laisser une ouverture de 2 cm, on fait bien un point d'arrêt, on retire le tissu, et on reprend la couture 2 cm plus loin, en débutant par un point d'arrêt. et tout de suite après, on refait un point d'arrêt pour terminer la couture. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et comme tout à l'heure avec les coutures du pantalon, nous allons ouvrir la couture que nous venons de faire au fer à repasser, et nous allons maintenant former la ceinture et la remettre sur l'endroit. Pour cela, on vient positionner envers contre envers la ceinture, on fait coïncider la couture, ainsi que le long côté qui a été surfilé, et donc on voit bien qu'à l'extérieur va se trouver les deux petites boutonnières que nous avons cousues, et à l'intérieur, il y aura l'ouverture, laissée dans la ceinture, qui va nous servir à faire passer l'élastique. On reprend les jambes que nous avions cousues précédemment, et on va les remettre sur l'endroit. Vous positionnez le devant du pantalon face à vous, et par-dessus nous allons placer la ceinture, alors on vérifie bien le sens de la ceinture, vous voyez il faut que les boutonnières soient devant, on place la ceinture en plaquant justement les boutonnières contre le pantalon, et on va faire coïncider la couture de la ceinture avec celle à l'arrière du pantalon, comme ceci. On met une petite pince ou une épingle pour pas que ça bouge, et maintenant il ne vous reste plus qu'à tendre la ceinture sur les jambes, pour venir mettre des pinces au niveau des trois coutures restantes, et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le long au point droit à 1 cm du bord. Si votre machine dispose d'un bras libre, utilisez-le, ce sera plus simple. Nous avons laissé le pied presseur standard, on pique au point droit à 1 cm du bord en débutant la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long en s'assurant bien que les deux épaisseurs de la ceinture, ainsi que celles des jambes, soient bien bord à bord, et lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et nous allons faire maintenant passer l'élastique à l'intérieur de l'ouverture que nous avions laissé à l'arrière de la ceinture, juste là. Votre élastique, pour le faire passer à l'intérieur de la coulisse, à l'intérieur de la ceinture, on va s'aider soit de la même chose que moi, alors ça c'est un petit accessoire qui sert vraiment à ça, vous coincez votre élastique dedans, et ensuite vous allez pouvoir tirer cet objet à l'intérieur de la ceinture, ou alors vous utilisez plus simplement une épingle à nourrice, une épingle de sécurité, que vous accrochez à l'extrémité de votre élastique, et qui aura le même rôle. Vous faites passer l'élastique à l'intérieur de la ceinture, vous faites attention à ce qu'il ne vrille pas à l'intérieur, qu'il reste bien à plat. Et lorsqu'il ressort par l'autre côté, vous le tirez suffisamment pour avoir un peu de mou, puis vous positionnez les deux extrémités, l'une sur l'autre, sur 2 cm. Et à la machine à coudre, nous allons passer une couture qui va venir bloquer cet élastique sur lui-même, et moi pour faire la couture, je vais faire un grand carré avec une croix à l'intérieur. A la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard, on pique au point droit au plus près du bord de l'élastique, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Vous réalisez un carré avec une croix à l'intérieur, et bon, honnêtement, vous pourriez faire n'importe quelle forme, si vous avez envie de coudre un triangle, c'est possible aussi. Cette couture se retrouve à l'intérieur de la ceinture, donc on ne verra rien, donc pas d'inquiétude si votre couture est un peu bof. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et maintenant, en tirant simplement sur la ceinture, on fait rentrer l'élastique à l'intérieur, et alors ça, je ne l'ai pas forcément filmé, mais il va falloir refermer l'ouverture laissée à l'arrière de la ceinture, avec un point à la main, un point invisible, et honnêtement, vous pourriez facilement oublier de le faire, ça ne se verrait pas forcément non plus. Il nous reste deux choses à faire. La première, c'est faire passer le cordon à l'intérieur de la ceinture, par les deux boutonnières que nous avons cousues tout à l'heure. Pour faire passer le cordon, je vais utiliser cette épingle de sécurité, on pique l'extrémité du cordon, on referme l'épingle, et on se sert de l'épingle comme d'un guide à l'intérieur de la ceinture. Lorsqu'enfin, le cordon ressort par l'autre côté, vous tirez un petit peu, vous laissez un petit peu de mou, vous réalisez un joli nœud, vous faites un nœud simple à chaque extrémité, vous pouvez couper l'excédent de cordon de chaque côté. On s'attaque maintenant aux ourlets du pantalon, pour cela je vous conseille de repasser le pantalon sur l'envers. On vient rabattre sur un centimètre l'extrémité de la jambe, donner un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli, et rabattre à nouveau sur un centimètre. On épingle et on va piquer tout autour, au plus près du bord. On fait la même chose sur l'autre jambe. A la machine à coudre, on est toujours au point droit, avec le pied presseur standard, au plus près du bord. On pique en débutant sa couture par un point d'arrêt, et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. La même chose pour la seconde jambe. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, et il ne vous reste plus qu'à remettre le pantalon sur l'endroit, et c'est terminé, bravo à vous ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air, et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi, où il y a marqué « Abonnement », il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, normalement ce sera deux, mais on ne sait jamais. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye ! Sous-titrage ST' 501